L'université Shalom de Bounia a procédé pour sa première fois à l'ouverture d'une série d'examens pratiques organisés à l'intention de ses étudiants finalistes en faculté de médecine ce vendredi 1er septembre. Après une descente sur terrain à l'hôpital Sémé, place à l'évaluation par le jury constitué de professeurs venus notamment de l'université de Kisangani, spécialement pour cette cause. Le professeur Aloronga Jean-Pierre, président du jury, revient ici sur l'essentiel de cette forme d'évaluation. L'évaluation porte évidemment sur tout ce qu'ils ont eu pendant leur séjour à la faculté de médecine. Après qu'ils aient terminé leur stage clinique, nous avons eu la première partie, nous sommes partis au chevet des malades, nous sommes partis au Sémé avec les étudiants. Ils ont examiné les patients, ils ont rédigé les rapports, ils sont passés devant le jury, chacun à tous les rôles. Des étudiants du département de la pédiatrie qui ont pris part à cette évaluation n'ont pas manqué de donner leurs impressions de satisfaction. Pour l'université Shalom de Bouya, cette année c'est pour la première fois et c'est un événement, je peux dire, commémorable, parce que c'est pour la première fois que l'université Shalom puisse organiser ce genre d'événement. Nous avons aimé, ça nous a aidé, nous et les cadets qui sont derrière nous à connaître c'est quoi le jury, comment ça se passe à l'université Shalom de Bouya. Notant qu'outre les étudiants du département de la pédiatrie, les évaluations vont se poursuivre durant deux jours de plus pour les départements restants. Merci.